Et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est Pogain5 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau combat du Tournament of Poképot de Time of Random. Aujourd'hui il s'agit donc du combat entre Fifadrian et Hegel Puncher qui va gagner, qui va remporter le maximum de points. Découvons cela, c'est Rhinastock qui est envoyé contre Kikli. Alors Fifadrian Sweet sur Bazookan qui va se prendre une attaque plievoltige qui va lui faire très très mal. Pendant ce temps il charge Beccanon et se prend une attaque sabotage et Hitmonlee est désormais brûlé suite au Beccanon. Malheureusement c'est mal joué du côté d'Haggle Puncher. Le Thor Tank est envoyé face à Roserad qui se prend une attaque vibro-obscur qui ne fait pas grand chose. Pendant ce temps Hegel Puncher pose les pièges de rock, une attaque vibro-obscur qui est continuée. Une attaque température verte qui va mettre évidemment K.O. le Thor Tank. Petit fun fact, Fifadrian avait mal lu la table des types et du coup Rhinastock se fait aussi niquer. Du coup c'est pour ça qu'il envoie des pokens faibles à peu près face aux Roserad des Girl Punchers. Bon, la Tellurie Force qui va faire 30% de dégâts, pas grand chose à peu près. La Grêle et la Boune Noire qui fait effet. La Tempée de Verde qui enlève de moins en moins car l'attaque spéciale de Roserad a débaissé. Qui se prend une Earth Power qui lui enlève un quart de sa vie. La Grêle et la Boune Noire qui vont continuer de faire effet. Bombe à Hegel Puncher Suite sur Dardanian qui va se prendre une attaque Téléforce qui lui enlève 30% de sa vie. Pendant ce temps, Fifadrian continue à attaquer. Mais il y a Peer Drill avec Danselam se ramène. Il faut faire attention, c'est un peu de gang qui peut te rappeler extrêmement fort. Et du coup, comme vous aurez pu le deviner, une attaque Plécroix va one-shot le Drag Mara de Fifadrian. C'est au tour de Tranchodon de se ramener sur le terrain. Peut-être pour se faire des fonceurs qui se prend une attaque Plécroix qui meurt. Et c'est le Negapi qui se ramène et qui se prend également une attaque Plécroix et il meurt. Du coup, j'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouva donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pocain 5 et je vous dis Enjoy !